Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui nous allons répondre à la question que faire lors d'une rupture amoureuse, comment s'en remettre, comment s'en remettre plutôt rapidement, comment rebondir, comment pouvoir faire en sorte de s'aider dans ce cas là. C'est pas des situations dans lesquelles on aime se trouver, c'est généralement douloureux la plupart du temps et ce qui est important c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé pour en tirer des leçons et pouvoir avancer par rapport à nos expériences. Donc je le dis toujours, les expériences ça va nous aider à progresser, à nous connaître mieux, à connaître mieux aussi les personnes avec qui on était en couple. La rupture est assez déterminante de la qualité de la personne. En fait moi je vais vous demander plutôt de vous concentrer sur vos passions, vous concentrer sur une question principale, c'est est-ce que je suis amoureux de la vie en général ? En réalité généralement quand on tombe amoureux c'est parfois parce qu'on a besoin d'être amoureux de la vie, effectivement quand on est amoureux tout court, on a l'impression que tout est plus facile, on a l'impression de pouvoir plus facilement prendre du recul, mais aussi le fait d'être en couple et que ça ne se passe pas bien, on n'est pas épaulé, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on peut vivre des frictions, des tensions, et bien en fait ça va alourdir notre vie, il vaut mieux être séparé dans ce cas là. Il y a des situations dans lesquelles c'est mieux d'être séparé, où en fait vous allez sentir un soulagement. Vous allez aussi découvrir la nature de vos réels sentiments en cas de séparation, mais soit la personne vraiment vous manque énormément, non pas nécessairement parce qu'elle a compté énormément, mais peut-être que l'absence signale quelque chose, signale qu'en fait vous ne vous êtes pas nourri vous-même pendant X temps, et que maintenant il est grand temps de prendre soin de vous, c'est-à-dire peut-être prenez la peine de vous faire masser, prenez la peine de faire des soins que vous n'auriez pas fait habituellement, ou des choses que vous n'auriez pas pu faire à ce moment là, comme aller voir des amis que justement votre conjoint n'apprécie pas, comprenez que ça libère du temps, et que ça libère aussi des opportunités. Le fait de ne plus être en couple, souvenez-vous que ça vous ouvre au monde, aux choses, aux autres, et souvenez-vous que ça peut être une aubaine, ça veut dire que parfois justement on se fait quitter, et bien sûr c'est douloureux, mais après coup on se rend compte que c'était mieux comme ça, parce qu'on a découvert une chouette personne juste après, et beaucoup plus chouette que ce qu'on connaissait à ce moment là. Ça vous permet de faire d'autres expériences, des nouvelles expériences, ça veut dire d'être enrichi aussi par ces nouvelles expériences là. Peut-être qu'on vous pousse un petit peu, c'est la vie qui vous pousse, mais si vous partez avec l'idée, comment je peux être plus amoureux de la vie, si vous basez sur cette question, à ce moment là vous aurez beaucoup plus de facilité pour rebondir. Alors rebondir ne veut pas dire que vous n'allez rien ressentir, bien entendu, il faut libérer les émotions que vous ressentez, vous autoriser à les ressentir, à les exprimer, éventuellement aller coucher sur papier, dépatouiller tout ça. Si vous comprenez ce qui vous est arrivé, c'est plus simple, parce que du coup vous allez pouvoir clôturer ça plus vite, et ça veut dire aussi aller plus vite dans de nouvelles relations. Donc on dit toujours qu'il faut plus ou moins deux ans pour un deuil, mais c'est pas forcément le cas, ça dépend de où vous partez, de comment vous avez vu la situation, il faut voir s'il y a des angoisses ou pas à gérer, il faut voir dans quelle situation vous vous trouvez, mais peut-être que le fait que ça se termine, ça vous met complètement en accord avec qui vous êtes, peut-être que justement ça ne vous convenait plus depuis longtemps, et dans ce cas-là ça peut être un soulagement aussi. Il peut y avoir des sentiments contradictoires qui vont cohabiter, comme j'ai eu l'audace d'aller jusqu'au bout, et je suis contente d'avoir justement peut-être eu cette conversation avec cette personne qui a fait que ça s'est terminé, mais au moins peut-être que j'ai été complètement alignée par rapport à moi-même, que j'ai fait mon truc, que j'ai vécu le truc jusqu'au bout, et là je peux au moins être fière de moi. Ça veut dire qu'au final, je vais sauvegarder l'estime de moi et l'amour de moi. C'est toujours important, et c'est souvent ce qui souffre. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui l'a, personne ne vous laisse tomber du jour au lendemain, il faut se poser la question, est-ce que mon estime de moi, l'amour que j'ai pour moi, a été attaqué ou pas ? Quelle image j'ai de moi ? Est-ce que l'image est sauvegardée ou pas ? Qu'est-ce que ça libère comme énergie aussi ? Parce que le fait de pouvoir se dire je ne suis plus en couple, donc ça veut dire que je peux établir un autre type de couple, ça veut dire que je peux vivre d'autres choses avec une autre personne, ça veut dire aussi que je peux rencontrer éventuellement d'autres personnes. Donc essayez de vous mettre aussi dans des situations, si vous êtes déjà prêt en tout cas, où vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes. Alors moi je recommande toujours de faire du sport si vous avez du stress, parce que ça permet de libérer des endorphines qui vont canaliser beaucoup mieux votre stress, gérer mieux votre mental, et généralement, de façon générale, quand on est stressé, quelle que soit la situation, pas nécessairement à cause d'une rupture de couple, mais aussi ça peut être un problème au niveau du boulot, ça peut être une perte d'emplois. Donc essayez de combler votre temps de façon à l'organiser en faisant quelque chose qui est en accord avec vous. Non pas juste faire des choses pour faire, pour oublier quelque part, pour fuir quelque part, ça je ne vous recommande pas de faire ça, mais par contre de faire des choses qui sont en accord avec qui vous êtes. Ok, vous vous retrouvez dans une situation qui n'est pas sympa, mais si vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, sur une passion, qu'est-ce que vous allez construire là maintenant, qui peut être un salvateur pour vous, accrochez-vous peut-être à une passion que vous avez, que vous n'avez pas pu explorer à fond, et bien explorez-la plus. Peut-être que vous avez la possibilité de vous faire de nouveaux amis, ou peut-être simplement que cette personne, elle prenait un planning dans votre semaine, et par exemple ça peut être les week-ends, et que les week-ends vous n'aviez jamais l'occasion de sortir, de jouer à un match de tennis, de faire quelque chose de particulier avec votre famille, et donc du coup ça devient des automatismes, ça comble votre temps, mais quand effectivement la personne s'en va, vous vous rendez compte que ce temps-là, vous pouvez maintenant l'utiliser pour autre chose. Utilisez-le pour des trucs qui sont fun pour vous, qui sont chouettes pour vous. N'hésitez pas aussi à vous changer, ça peut être physiquement, ça peut être intérieurement, ça peut être vous changer d'environnement, habiter ailleurs, à un endroit que vous auriez voulu habiter, mais cette personne vous a dit non, c'est pas possible, moi par exemple je peux pas vivre tout près de la mer, ou je peux pas vivre en montagne, ou je peux pas vivre dans un endroit où c'est la campagne, parce que je supporte pas, j'ai besoin de la ville, ou l'inverse d'ailleurs, où moi j'ai absolument besoin d'être à la campagne, alors que vous, vous adorez la ville, et bien mettez-vous dans une situation qui vous correspond pleinement, et essayez plutôt de faire des amitiés, entre guillemets, plutôt des connaissances, parce que les connaissances, on a souvent tendance à sous-estimer, en se disant, bah des connaissances c'est pas grand chose, ça apporte pas grand chose dans la vie, ce sont que des petites connaissances, donc pas vraiment des amis, donc il n'y a pas vraiment de splendeur à ça, sauf qu'une connaissance peut devenir un ami, peut devenir un amour, comment cette personne va se développer, évoluer, se dévoiler en fait, parfois certaines personnes ont besoin justement de se faire apprivoiser, donc c'est à dire que ces personnes là, vont arriver vers vous en tant que connaissances, et puis ça va devenir des relations vraiment profondes, parce que chaque fois vous allez croiser cette personne, et quand vous avez besoin de vous confier, bah cette personne répond présent, et puis cette personne se confie, et puis au fur et à mesure, vous allez vous connaître tellement mieux, que ça devient quelqu'un qui n'est pas quelconque pour vous, au contraire c'est quelqu'un qui devient quelqu'un d'importance, et vous ne savez jamais évoluer ça, peut-être que vous avez, la plupart des personnes que vous croisez, qui ne sont que des connaissances, vont rester que des connaissances, mais en même temps ça vous permet d'avoir un réseau, si par exemple professionnellement vous êtes mal dans votre peau, le fait d'avoir un réseau va vous permettre effectivement de trouver plus facilement du boulot, le fait aussi d'être parfois au milieu de conversations, qui ne vous concernent pas vraiment, mais qui sont des conversations que vous n'auriez pas eu l'occasion d'entendre, par exemple, va vous changer les idées, va vous permettre justement de vous raccrocher à d'autres choses, à d'autres mondes que vous ne connaissiez pas, et en fait tout ce qui est nouveau pour vous, tout ce qui est fun, tout ce qui vous motive un petit peu, même si c'est qu'un petit peu au départ, va vous permettre de vous raccrocher, et va vous permettre de vous faire avancer, ce qui va faire qu'à un moment donné vous allez vous dire, mais c'est génial, le fait qu'on m'ait quitté, ça m'a permis de créer telle relation, ça m'a permis justement de sortir beaucoup plus de chez moi, parce que je n'y étais plus bien, et donc du coup, de croiser plus facilement telle, telle, telle personne, et puis au final, j'ai vécu telle expérience, parce qu'en croisant telle personne, elle m'a emmenée là, et puis j'ai rencontré d'autres personnes, qui ont rencontré d'autres personnes, qui m'ont fait rencontrer encore d'autres personnes, etc, etc, et vous vivez des expériences qui sont fabuleuses, des expériences que vous n'aviez pas prévues, et le fait de se dire, ok, j'ai l'horizon devant moi, il se passe plein de choses, il peut se passer beaucoup plus de choses, et bien ça crée vraiment une ouverture qui est incroyable, c'est de se dire, le monde est à moi, quelque part, je peux rencontrer qui je veux, comme je veux, je peux aller où je veux, c'est l'occasion de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment en moi, et de se remettre vraiment au centre des choses, parce que généralement, quand on a vécu longtemps en couple, et bien on est fort centré sur l'autre, et au final, on se rend compte qu'on vit un petit peu, chacun dans ses trucs, un peu à côté de l'autre, mais en même temps, on communique plus vraiment, on échange plus vraiment, et peut-être, on est devenu des étrangers, il y a beaucoup de couples où c'est comme ça, effectivement, on est devenu un petit peu étrangers, non pas seulement à l'autre, mais aussi à soi-même, parce qu'en plus, on ne se communique plus à soi, donc la première chose à faire, c'est de se poser la question franco, c'est, qu'est-ce que je cherche là maintenant dans ma vie, peut-être pas tout de suite, parce que peut-être qu'on n'est pas prêts, mais quels sont mes besoins là actuellement, comment je peux les combler moi déjà, et par rapport à ça, évidemment, ce sont des besoins que comme j'aurais comblé moi-même, je vais moins faire porter à une éventuelle personne extérieure, à éventuellement un nouveau couple, ça peut permettre aussi de faire de nouvelles expériences, de rencontres à tout niveau, de se poser les vraies questions, est-ce que dans ma vie, je voulais vraiment vivre là, est-ce que je voulais vraiment travailler là, ou au contraire, c'est parce que mon conjoint a travaillé tout près, que c'était plus pratique, que je me suis mise à travailler là, ou est-ce que je dois changer, modifier des comportements, qu'est-ce que ça libère comme temps, comme énergie aussi, la colère c'est une énergie, si vous avez de la colère, ça peut être utilisé, si vous ressentez une frustration, et bien posez-vous la question, quel est mes besoins derrière, et qu'est-ce que ça signifie, je suis frustrée de quoi, c'est de la frustration, du fait d'avoir été non respectée, dans ce cas là, j'ai un besoin de respecter, de me respecter moi aussi, peut-être un besoin du coup, de moi me consacrer beaucoup plus, à la personne formidable que je suis, donc c'est-à-dire découvrir, qui vraiment je suis, et maintenant dans toute ma splendeur, donc tout ce qui n'arrangeait pas l'autre, et bien je peux justement me dire, j'ai le choix maintenant, de le faire ou pas, de laisser émerger cette partie de moi, si l'autre n'aimait pas que je me mette en colère, je peux maintenant me mettre en colère, et bien cette colère là, peut aussi m'aider moi à avancer, il y a peut-être des parties de vous, qui ont été brimées, et bien récupérez-les, et faites-en quelque chose, moi je vous recommande surtout, de vous concentrer sur une passion, sur qu'est-ce que je voudrais là maintenant, moi toute seule, pour l'avenir, et ça veut dire, comment je vais m'arranger, pour être amoureux de la vie, de ma vie, même si c'est pas simple, parce que je ne l'aime peut-être pas comme ça, mais ça veut dire que je vais changer, ce qui ne me convient pas de toute façon, donc je vais d'abord commencer, par être amoureux de la vie, amoureux de moi, et au final, est-ce que quand on est amoureux, on est vraiment amoureux de l'autre, ou au final ce qui compte, c'est ce qu'on ressent nous, ce qu'on vit nous comme expérience, et donc du coup ça permet de se dire, ok peut-être que je ne voyais pas vraiment l'autre, comme il était, ça arrive souvent quand on est au début d'une relation, on idéalise, on ne sait pas exactement, on projette plein de choses, mais on ne sait pas concrètement, ce que ça pourrait donner, ou ce que ça aurait pu donner, si on avait été un peu plus loin, et peut-être justement, il y a des trucs qu'on n'a pas vu, posez-vous la question, est-ce que c'était vraiment une personne pour moi, qu'est-ce que je voudrais maintenant, ou dans l'avenir, comme personne, avec qui je voudrais justement, être en contact, à quel niveau, qu'est-ce que j'ai à partager du coup, quel type de personne je suis, on n'est pas tous les mêmes sur terre bien entendu, on est même unique, donc considérez que vous êtes un joyau, et que ce que vous avez à partager est précieux, donc ne laissez pas ça à n'importe qui, et être en couple, si on considère, alors je ne dis pas que tout le monde c'est comme ça, mais si on considère qu'il y a une seule place, pour faire un couple, donc une autre personne, une seule, il faut que ce soit une personne de qualité, qui vous amène la paix, la bienveillance, la tolérance, qui vous amène du fun, l'envie de rire, de vivre, et aussi qui est là dans les moments difficiles, c'est facile d'aimer une personne quand tout va bien, mais c'est peut-être moins facile quand ça ne va pas trop, mais l'amour c'est ça aussi, donc c'est aimer l'autre avec ses défauts, avec ses frustrations, et savoir que ça n'a pas besoin d'être parfait, et que vous-même vous n'avez pas besoin d'être parfait, donc surtout laissez tomber la culpabilité, tout ce qui fait que vous ne vous aimez pas vous-même, laissez tomber ça, ne soyez pas trop dur avec vous, même si vous auriez pu faire autrement, etc, cessez de dire ça, et projetez-vous sur l'avenir, qu'est-ce que je peux faire là maintenant comme action, qui va changer les choses, qui va faire aussi que je reprenne la vie que j'ai envie de créer en main, et que je reprenne du coup mon pouvoir sur ma vie, sur moi-même, pas sur les autres, sur moi-même, donc ça veut dire qu'est-ce que je suis capable de faire là, comment je vais rebondir, comment je peux être fière de moi justement, d'avoir vécu cette épreuve là, et en même temps je vais en faire quelque chose de positif, qu'est-ce que ça m'a apporté aussi, est-ce que cette expérience là est plutôt positive ou pas, il y a des expériences dans lesquelles, ok on peut se dire c'est fini, j'étais en couple x temps avec cette personne, mais c'était magnifique, parce que cette personne m'a apporté plein de choses, ok ça ne me convient plus trop pour l'avenir, effectivement il y a eu des choses qui ont fait que ça s'est rompu, mais j'ai appris pas mal de choses, j'ai peut-être tiré de ça, quelque chose, une expérience, une façon de voir la vie, je suis petite devenue plus sociable, puisque j'étais avec une personne qui l'était particulièrement, je suis petite devenue plus confiante, ou j'ai été valorisée par rapport à mon corps, etc, alors qu'avant j'avais moins confiance, ben qu'est-ce que ça vous a apporté, on apporte quand même pas mal de choses dans une relation, et de soi, et de l'autre justement, donc qu'est-ce que ça vous a apporté, puisque effectivement on apporte à l'autre, et on s'apporte à soi-même, et c'est important de le savoir, et l'autre nous a apporté quelque chose, ou peut-être nous a montré un contre-exemple, et bien faites le point là-dessus, qu'est-ce que je veux retrouver ou pas éventuellement, quel type de relation je voudrais éventuellement, quelle image de couple j'ai, et qu'est-ce que je voudrais réaliser à l'avenir, mais peut-être que aussi vous pouvez vous dire, pour l'instant j'ai pas envie d'un couple, j'ai peut-être envie d'avoir des potes, et pas d'avoir un couple, c'est tout à fait possible que vous ayez un moment comme ça, ou qu'il dure un certain temps, chacun part avec son histoire, et du moment que vous êtes heureux comme ça, on est d'abord heureux, soit tout seul, avant d'être heureux en couple éventuellement, ne misez surtout pas tout sur le couple, vraiment pas, gardez bien une vie personnelle, si vous n'en avez pas, prenez la peine de la développer, de vous faire des amis, la vie elle est multiple, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs domaines, où on peut s'épanouir, donc n'hésitez pas à vous épanouir dans votre job, n'hésitez pas à vous épanouir au niveau relationnel, parmi vos amis, peut-être au niveau de votre famille plus élargie, peut-être aussi avec vos animaux domestiques, prenez du temps pour vous, et par rapport à vous, faites le point, soyez honnête avec vous, et avancez avec ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est devenez amoureux de votre vie, devenez amoureux de la vie en général, et vous aurez beaucoup plus de facilité à rebondir, quelle que soit la déception, quel que soit le domaine, voilà, de toute façon prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, et de toute façon on avance toujours, donc de vidéo en vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comment vous, vous faites pour rebondir après des déceptions amoureuses, ce serait intéressant de voir si on utilise tous plus ou moins la même méthode ou pas, ou si on fait des choses particulières ou pas, et en attendant, de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos, ou dans d'autres podcasts, à tchao bye bye !